Les déchets existent partout, au sol, dans les rivières, partout il y a des déchets. Et ça fait perdre à la vie la beauté. Vous savez, on parle de restrements de Kine la poubelle. Donc les déchets vraiment sont allés au-delà de ce normal. Alors, nous, on s'est dit, on ne doit pas vivre à cette condition-là. Parce que l'homme est appelé à vivre dans un environnement de qualité. Donc, nous nous sommes dit, on doit chercher à donner la solution à ces problèmes. Mais, en se basant sur nos capacités, c'est ainsi que nous avons décidé de transformer les déchets plastiques en d'autres produits qui sont utilisables. Nous avons opté de transformer les déchets plastiques en des poubelles, dénommées poubobes. Mais aussi, à des briques, briques autobloquantes, qui sont des matériaux de construction. Nous sommes constitués une équipe entrepreneuriale pour donner la solution aux problèmes qui gangrènent la société congolaise, non, la société kinoise, les problèmes des déchets. L'université kinoise seulement contient plus de 30 000 populations, individus. Donc, les déchets étaient mis à quantité suffisante. Voilà pourquoi, sur place, nous allons, en équipe, nous collectons, nous ramassons les déchets, pour mieux dire, nous ramassons les déchets au sol, par-ci, par-là, afin que nous venions avec ces déchets pour fabriquer les poubobes et aussi les briques autobloquantes. Mais vu que nous avons des personnes qui existent déjà sur les six universités, nous travaillons en synergie avec eux, c'est-à-dire que nous leur donnons des sacs poubelles, dans lesquels ils nous amagasinent, ils nous approvisionnent avec les déchets, et nous allons, nous prenons ces déchets-là, nous pesons ces déchets-là, parce que nous sommes appelés à les pays. Ils ne doivent pas faire le travail bénévolant. Donc, c'est là où nous obtenons les déchets, pour amener ces déchets-là dans notre lieu, notre atelier de transformation des déchets. Quand nous avons eu l'idée de fabriquer les poubobes, l'idée était venue parce que nous avons constaté que les déchets sont très mal gérés dans la ville province de Kinshasa. Vous allez voir, dans une poubelle, on met tous les déchets de toutes les compositions chimiques. Alors, l'idée nous était venue pour permettre à aider tout le monde à savoir bien gérer les déchets. C'est ainsi que nous avons innové les poubobes, de manière à ce que ça puisse y recueillir exclusivement les déchets non biodégradables. C'est ça l'idée initiale. Mais lorsque nous avons fabriqué les poubobes, c'était d'abord en ciel ouvert, sans couvercle. Mais nous écrivions quand même sur les poubobes, déposant seulement les déchets. Mais ce que nous avons constaté, c'est la matable. Les Congolais, les Kinois, ils n'ont pas la culture de lire, donc ils amènent les déchets de toutes les compositions chimiques. Nous nous sommes dit que nous ne sommes pas arrivés à la solution que nous avons cherchée. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre les comportements qui ne permettent pas à bien gérer les déchets. C'est ainsi que nous nous sommes dit non. Nous allons innover encore d'autres choses, toujours sur poubobes. C'est alors que nous avons fabriqué le métal et couvercle. Là-dessus, il y a un petit trou. Nous avons laissé juste un petit trou à la dimension, à la forme de la grandeur de toutes les bouteilles plastiques, disons. Donc sachet plastique. De manière à ce que la couvercle, là, elle est détachable. Donc on peut alléver la couvercle tout comme on peut visser cela. Et le trou, c'est juste quand quelqu'un amène les déchets, il dépose dans le trou là. Seulement pour les déchets non biodegradables, sachet plastique. Et quand ça s'est rempli, d'abord, préalablement, dans le poubob, il faut placer un sac poubelle. De manière à ce que lorsque le poubob se remplit, au lieu de trop manipuler, déplacer le poubob, par-ci, par-là, les boueurs ou l'évacueurs peuvent venir facilement, soulever juste le sac poubelle, amener ou renverser les déchets dans son tricycle, je ne sais pas quel outil peut amener, mais souvent c'est le tricycle, et prendre le même sac poubelle-là, remettre dans le poubob. Et de cette manière-là, les déchets peuvent être bien gérés. Ça, c'est d'abord la première nouveauté. Deuxième nouveauté, le poubob avait seulement la forme cylindrique. On est allé fabriquer encore des poubob en forme doublement cubique. Quand je dis doublement cubique, c'est 50-50. Donc il est parti, la première hauteur en bas, et la deuxième hauteur au-dessus. Donc doublement cubique. Mais des mêmes volumes. C'est ça d'abord la deuxième nouveauté, la forme cubique. Mais nous avons maintenu une forme. Le poubob avait plusieurs tailles, de plus grande taille et de plus de taille moyenne. Mais le problème se pose au niveau des financements. La taille, la plus grande taille est coûteuse. Comme nous, on n'a pas de moyens. Si on va avec l'idée de fabriquer des grands poubob, c'est coûteux. Voilà pourquoi nous avons fabriqué des poubob de taille moyenne. Et la troisième nouveauté, c'est quoi ? Vous avez vu des poubob en balançoire. Nous avons fait cela en forme balançoire. C'est-à-dire qu'on peut immobiliser cela, bétonner cela sur place. Mais ça se balance. Ça peut être des poubelles qu'on peut placer à des voies publiques pour permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser. Nous voulons aider tout le monde à bien gérer les déchets. Parce que les déchets, pour l'instant, ça constitue un problème sérieux dans notre environnement. Voilà pourquoi nous sommes allés un peu dans ces innovations-là.